Automoto, chaque samedi de 10h à 11h, avec Mourad Bouzili et Reisca. Automoto sur RTCI Alors, show must go on, The Queen. C'était pour quoi ? C'était pour faire le lien avec l'événement spectaculaire qui se déroule actuellement en Tunisie. Il s'agit bien sûr de l'événement du championnat arabe, du drift. Avec la finale, la manche tunisienne. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme d'habitude, c'est Automoto sur RTCI de 10h à 11h. On récupère cette semaine Reisca, mais comme vous l'avez remarqué, chers fans de club. Ça fait vraiment plaisir, oui. Ça va la princesse ? Ça va, ça va très bien. A la technique, on salue bien sûr notre ami Tardris. Tout à l'heure, il nous a arrangé plein de choses en plus. Il y avait des trucs techniques qui n'y allaient pas. Bon, il nous a arrangé ça, on le remercie. Et puis à la coordination, René Ben Malam, qui sera un plaisir de vous répondre au téléphone pour notre jeu Likimony. Elle nous passera aussi au téléphone M. Mehdi Mahjoub tout à l'heure, qui est le porte-parole des syndicats concessionnaires automobiles en Tunisie. Au web, bien sûr, on dit coucou, salut, à Sofiane, donc Sofiane Benjim, qui diffuse notre émission en direct sur Webcam. Le sourire, les filles, attention. Bien sûr, on a toujours le sourire. Et bien, en tant qu'invité, vous avez écouté, donc vous avez un petit peu deviné. En fait, devinez, non, puisqu'on avait déjà mis les photos, on a déjà mis vos photos hier soir sur la page Facebook RTCI. RTCI, donc, voilà, donc, Rime Boubaker, qui est ex, qui était membre à la fédération tunisienne auto, fédération tunisienne automobile FTA, donc. Oui, c'est ça. Oui, et puis, tu es présidente actuellement de la commission sport féminin au sein du Tunisia Karting Club. On rappelle qu'on avait eu son président aussi, le président du club, qui était venu. Fels Hanim, exactement. Rime, tu es accompagnée aujourd'hui de ton amie, je sais que c'est ton amie. Oui, oui, oui. Donc, Marime Rabecki, elle, est pilote, elle était pilote de karting auparavant. Oui, c'était en 2015. Elle a démarré par karting, c'est l'école de base du pilotage. Oui, c'était ma première participation. Ouais, et puis, maintenant, tu es avec nous sur le run, donc, elle participe au championnat Tunisia Run & Tuning. Bien, avant de passer au sommaire, moi, j'ai ma question du jour, Likimoli, je vais vous faire gagner une vidange. Et puis, un soin beauté, ce sera offert par Splendid Gold. Donc, la ceinture sur le côté du siège, vous savez, il y a une ceinture qu'on met sur le côté du siège auto, donc, elle sert à quoi ? Elle sert à s'asseoir dessus ou bien à vous protéger en cas de choc ? Alors, la ceinture de sécurité, elle sert à quoi ? À s'asseoir dessus ou à vous protéger en cas de choc ? Tu souris, Chris, hein ? Non, mais tellement la question est difficile, tu vois, ça. Oui, mais tu sais que combien de personnes le font et s'assissent sur la ceinture de sécurité ? Pour ne pas entendre le kick-kick, tu vois, l'alarme. Et d'ailleurs, ils ont trouvé la solution, puisque ça se vend, on peut trouver juste le truc qui... Combien de l'acheter aussi ? Voilà, donc, vous appelez le 71-840-000 et vous, Hannes, vous faites un plaisir de vous répondre. On passe au sommaire ! Au sommaire sur FPCI Bon, tu l'as déjà annoncé, mais on va rappeler, pour nos chers auditeurs et auditrices qui viennent de prendre le train en marche, on va parler aujourd'hui de la place des femmes dans le sport automobile. C'est une position souvent marginalisée, puisque le milieu du sport est historiquement un milieu très masculin, donc, voire même connoté machiste. Pour parler des femmes dans le sport automobile, rien de mieux que de demander aux intéressés de s'exprimer. Et pour ça, c'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui, Rimbou Bakr, ancien membre, comme tu l'as annoncé aussi, de la FTA, actuellement président du sport féminin au sein de la Tunisie Karting, et aussi Mariam Gharbi. Par la suite, on parlera aussi de la hausse des prix, cette hausse, dont le prix a pratiquement doublé depuis 2010, donc, aujourd'hui, on parle de... La hausse des prix automobiles, des voitures. Voilà, des voitures, bien sûr. Et voilà, et puis, on va faire le tour un peu de l'activité. Qui a doublé depuis 2010, et donc, M. Mehdi Marjoub, M. Mehdi Marjoub, me dira pourquoi. Il va nous expliquer pourquoi. Donc, il est porte-parole du syndicat des concessionnaires auto en Tunisie. Et puis, on va donner quelques petites informations, ici et là, sur l'automobile. Un petit tour d'horizon, comme d'habitude. Ouais, ouais. Alors, ne quittez pas, on passe une musique et on revient avec vous. L'invité de la semaine sur RTCI 10h19, c'est Automoto qui se poursuit jusqu'à 11h. Et nous avons comme invité aujourd'hui, comme on l'a annoncé tout à l'heure, dans leurs deux charmantes jeunes filles, c'est Limbo Bakar et Mariam, donc, ce pilote de Rennes. On va commencer avec Limbo Bakar, donc, qui est très connu dans le milieu de ce sport mécanique. Oui. Pour parler aujourd'hui, donc, c'est un sport... Elle est incontournable. Oui. Non, mais c'est vrai, elle est incontournable. C'est vrai, oui, bien sûr. Dans toutes les disciplines sportives, tu la trouves, le sport auto. D'ailleurs, pour voir l'actualité, donc, ce qui se passe sur le sport mécanique, sur sa page Facebook... Je ne rate rien, je partage tout. Sur mon profil, vous trouvez tout ce qu'il faut sur le sport automobile. Voilà, tant que... Par ailleurs, je vous dis merci pour cette honorable invitation. Je suis super contente d'être là avec vous. Et ce n'est pas par hasard, car je partage avec vous vraiment une belle passion. C'est l'amour pour le sport automobile. Bien sûr, je dis bonjour à tous les auditeurs de RTCI, parmi mes amis, ma famille, qui sont à l'écoute, les membres et pilotes de mon club Tunisie Carting Club, dans lequel je suis présidente de commission sport féminin actuellement. C'est parfait. Ça va, ta voix, elle passe super bien déjà, pour te dire. Ah, tant mieux. Tout ce que tu dis, on l'entend très bien, donc ça va. Je me sens super à l'aise. Voilà, tant mieux. Bien, donc, en fait, nous, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, donc... Oui, oui, donc, t'en passes vite aussi, je dois le dire. Mais, en fait, elle est née où, cette passion du sport mécanique ? Je te poserai la même question, madame, tout à l'heure. Le début. Oui. Mon début était... Bon, j'espère que je vais profiter au max de ma présence pour parler et défendre l'intérêt de la présence féminine. Ah, ça va passer vite, tu verras, ça va passer vite. Et défendre la présence féminine aux différentes catégories confondues, comme le karting au premier lieu, puisque j'ai participé à l'organisation des trois éditions de moi, un kart cap. J'ai participé aussi, autant que pilote, et je remportais le titre de première place en 2016. D'accord. OK. Donc, en fait, on rappelle, le karting, ça se déroule à Monastir, donc c'est un événement qui se déroule à Monastir. Et au niveau de la Fédération Automobile, tu as accompli un gros travail, je me souviens. Exactement, j'étais une ancienne membre de la Fédération Tunisienne de l'Automobile, autant que présidente de Commission Tourisme. D'accord. J'ai assisté à toutes les étapes de sa création. C'était pour moi une riche expérience. Oui. Une lourde responsabilité partagée est vécue. C'était l'intérêt commun, c'est de réussir et de promouvoir le sport auto en Tunisie à travers des calendriers accomplis. D'accord. Oui, en fait, c'était une très bonne chose. Tout le monde en rêvait de cette fédération. Tout le monde en rêvait. Ça faisait des années, des années. On avait le National Automobile Club de Tunisie avec M. Chez 18 qui dirigeait depuis plus de 30 ans. Mais bon, on ne sentait pas que ça avançait. Et puis, il n'avait pas aussi, on parlait de fonds. Là, quand on est sous la tutelle du ministère des Sports, on bénéficie d'un budget. Bien sûr. Voilà, donc ça devient plus sérieux. On vous prend beaucoup plus au sérieux au niveau des autres ministères qu'au ministère de l'Intérieur, avec qui vous collaborez beaucoup. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Et c'est ça qui fait la différence. On ne peut pas dire qu'on est là pour promouvoir, mais pour réprémouvoir le sport automobile à travers une fédération, comme vous vous avez dit. C'est une autorité. C'est une fédération qui a son budget, qui a son budget, qui a rassemblé tous les pilotes licenciés. Oui, oui, ça donnait un titre officiel. Ah, voilà. Voilà, ça réunit tout le monde. Et voilà, on fait les choses comme il se doit, en toute l'égalité. Exactement. Bien, bien, bien. Alors, Christ, toi, tu as une question à poser ? Alors, juste, on va passer à notre ami Malium Rabbe, lui aussi. Bonjour, Malium. Merci, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de RTCI. Et merci pour cette belle invitation. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Alors, toi aussi, tu as fait la même chose. Donc, tu as commencé avec une passion, avec du karting aussi. Oui, ma première participation, c'était en 2015, au championnat national de karting. Et voilà. Et puis, maintenant, tu t'attaques carrément au ring. Donc, d'ailleurs, demain, tu vas disputer, tu as la troisième manche du lamin tunic. Oui, à Monastir. À Monastir, voilà. Donc, cette passion a commencé grâce à mes frères. Je les accompagnais toujours aux événements. Et depuis là, j'ai décidé de continuer le parcours jusqu'à ce jour, malgré les difficultés dans ce domaine. Oui, et les difficultés financières, surtout, je suppose. Oui, surtout. Tes frères, ils s'appellent comment ? Hakim et Karim. Qu'on salue. Donc, salut, Hakim et Karim. Je pense qu'ils doivent t'écouter, là. Oui. Bien. Alors, toi, c'est bien le W. Oui. C'est une ancienne BMW. Oui, c'est une E30, tu crois ? Oui. Je suis fan des voitures old school. Donc, j'ai choisi une BMW série 3 E30. Oui. C'est quelle motorisation ? 7 chevaux, 316. Oui. C'est une voiture reprogrammée ? Donc, c'est-à-dire, tu as fait de... Non. Tu roules avec... Non, non, non. Il n'y a pas de reprogrammation ? Non, non, non. C'est propre, c'est bien fait. Oui. Et puis, tu vois, comme coach, tu vois... Et elle, c'est son coach, hein ? C'est ça ? Oui, je me plaçais toujours à la ligne de départ et tu m'envoies que pour l'encourager. Tu vois que mes mains. Oui. Alors, on rappelle que le run, c'est une course, c'est une ligne droite. C'est l'équivalent du dragster, du fameux dragster. Donc, c'est deux voitures. C'est à la James Dean. Oui, c'est à la James Dean, exactement. Sauf qu'il n'y a pas un fossé, là, donc c'est bon. Et donc, c'est à peu près 300, 400 mètres. Donc, tout est dans la technique du démarrage. Donc, il faut bien maîtriser. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais il faut maîtriser le démarrage. C'est très important, surtout quand on a une BMW. Parce que... C'est une propulsion. Ça glisse. Ça glisse. Donc, il faut maîtriser cette glisse. Donc, voilà. Il y en a qui sortent en deuxième, d'ailleurs. Ça dépend. D'ailleurs, j'ai gagné la troisième place à la première manche. Oui. Oui. Qui s'est déroulée à Asus. Et toi, tu es dans la catégorie... 1.6. 1.6, 1699. Je te portais bonheur. Je te portais chance. Donc, il est 10h25, on va passer une musique. Et puis, tout à l'heure, on reviendra avec vous, bien sûr, les filles. Et vous allez nous parler des difficultés, justement, financières. Des difficultés que vous rencontrez dans ce sport. À tout de suite. D'accord. L'invité de la semaine. Retour dans Automoto. Je rappelle que nous avons avec nous Lim Boubaker, donc ex-membre à la Fédération Tunisienne Automobile. Et aujourd'hui, président de la commission Sport Féminin au sein du Karting Club, Tunisia Karting Club. Rebonjour. Donc, on va parler des problèmes qu'on est en train de rencontrer au sport féminin. Je vous raconte un exemple. D'accord. Donc, la Fédération a déjà organisé la course de karting nommée Women Kart Cup. Oui. Pour permettre aux débutantes et intéressées pour le karting de se lancer dans ce sport. Oui. Le pratiquer, le découvrir surtout. C'est important. Bien sûr, il y avait une formation en pratique et théorique, apprentissage des drapeaux, technique de pilotage, normes de sécurité, etc. Tout ça a été dirigé par un formateur désigné par la FTA. On roulait sur des cartes de location de puissance 270 CC. Même si on se plaignait de leur état, on savait très bien que personne n'a commencé à conduire avec une voiture zéro kilomètre. Oui, oui. Voilà. Donc, on était dans la phase d'apprentissage et pour certaines, une occasion en heure pour corriger la technique de pilotage. D'accord. Ça s'est déroulé quand ça ? C'était il y a trois ans. Il y a trois ans. Il y a trois ans. Et vous avez continué depuis ? On a fait trois éditions. Trois éditions. Et cette année, on n'a pas organisé une course féminine de karting. Oui, je me souviens que tu t'es vraiment impliqué là-dessus. C'était très sympa. D'ailleurs, vous avez organisé une compétition à Hegel, je crois, à un moment donné, c'est ça ? Avec les garçons ? Les garçons, non. C'était pas à Hegel, c'était à Monestir. C'était à Monestir, d'accord. Oui, mais j'assistais toujours avec mon club. Je les supportais, je les ai encouragés. J'étais toujours là pour eux. D'accord. Voilà. Toi-même, tu es pilote, donc tu ambitionnes de passer à autre chose ou de continuer ? Est-ce que tu veux devenir, par exemple, pilote de circuit ou bien pilote de drift ? Pilote de drift, oui. Oui, un de ses jours. Un de ses jours, d'accord. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres, alors, justement ? Les difficultés, c'est le manque de circuits auto-homologués, par exemple. Oui, déjà. Les moyens financiers. Oui. Ça coûte cher, c'est un sport qui coûte cher. Oui. Trop même. Oui, on peut se faire une idée. Déjà, quand on entretient sa voiture, déjà, une voiture normale, donc, on dépense beaucoup. Alors, que dire quand c'est une voiture de course ? Oui. Mais malgré tout ça, on trouve la présence féminine de plus en plus. Oui, on trouve de plus en plus, oui, c'est vrai. Alors, bon, rappel, attention, moi, je me souviens que sur le Dakar 2003, on avait trois pilotes féminines. Il y avait Abla de la Suede, il y avait Né de Gamoudi, et puis Hencheoche, donc, déjà, sur le rail. C'était les seuls, d'ailleurs, c'était l'équipe féminine, c'était le pays le plus représenté au niveau des pilotes féminines. C'est très bien, c'est très honorable. Sur le Dakar, oui. Et donc, et là, nous, sur le Sol Run, on a trois pilotes aussi. Trois pilotes, oui. Oui, c'est génial, cette année. Oui. Oui. C'est-à-dire que c'est un sport qui semble sourire petit à petit, moi, parce que, c'est vrai, ça reste toujours un sport qui est un sport masculin. Donc, mais petit à petit, ça commence à s'ouvrir, et c'est bien. C'est-à-dire, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est le but de vous inviter pour donner la chance aux femmes de s'exprimer et de parler du sport mécanique dans ce domaine-là. Oui, mais si on prend le... Oui, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, c'est-à-dire, même avant, il y a eu des grands noms comme Yuta Klein-Schmidt qui a déjà rencontré le Dakar. C'était la seule femme jusqu'à ce jour à remporter, donc, à avoir remporté le Paris-Dakar. Et puis... Moi, je peux te dire que c'est pratiquement... Yuta Klein-Schmidt, elle est avec Chesser au départ. Oui, bien sûr, après, bien sûr, en tant que copilote. Et tu sais qu'après, ils ne se sentaient plus tous les deux, ils ne discutaient plus ensemble du tout. C'est incroyable. Donc, elle est partie avec Mitsubishi et elle a remporté dans... Oui, et en plus, elle est ingéniorelle. Donc, moi, ce que je voulais dire... J'ai oublié ce que je voulais dire. Par la même occasion, je vais te proposer, par exemple, d'organiser un run 100% féminin, puisqu'on remarque en Tunisie que les femmes possédaient des voitures. Et pourquoi pas donner la chance ou une occasion pour être là et participer. Top là ! Voilà, il suffit juste à une petite pub, une petite pub... Je le fais, être en run féminin, quand tu veux. De voir des nouvelles cancurentes sur piste. Oui, oui, des idées qui naissent. Donc, il y a deux autres pilotes. Oui, il y a deux autres pilotes, oui. Asmadridi et Lobna... Lobna, oui. Lobna Bentabeya. Un truc comme ça, oui. Elle est de Sfax, d'ailleurs. Oui. Elle vient de... Oui, elle prend la route pour venir. Elle prend la route. Elle est toute jeune, en plus. Elle est encore... D'ailleurs, toi aussi, t'es toute jeune, hein. Ah oui, je les encourage. Toi aussi, hein. Donc, alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que... Moi, ça me fait plaisir, d'ailleurs, la semaine prochaine, je crois que toi, tu vas inviter... Tu as un contact avec une pilote féminine motocross. Motocross, 4 ans. Elle s'appelle Maya. Elle s'appelle Maya. Oui. Elle est Maya Mayatmim. Oui. Donc, on va la voir parmi nous aussi. Donc, elle va nous parler de son expérience. Elle est toute jeune, je pense qu'elle doit avoir 20 ans. Donc, qu'on salue, je suis sûr qu'elle est à l'écoute actuellement. D'accord. Et voilà. Coucou, Maya. Ça fait plaisir. Moi, je la connais bien, elle est main, tu vois. Elle va créer sa propre fédération automobile féminin, tu vois. À la fin de faire ce coup-là. J'espère bien de tout mon cœur. C'est parmi... C'est un grand rêve. Quand on a des objectifs, il faut les suivre. Et puis, il faut tenir bon. Pourquoi pas ? Il faut y croire. La fédération chénésienne de l'automobile. Il faut y croire. Voilà. Il faut y croire. Avant, il n'y avait pas de fédération. On rappelle, il y avait le NAC, tout simplement. Et puis, donc, cette organisation qui fait partie de l'État, actuellement. Alors, s'il me rasait, il se retrouve à l'étranger. Il n'a pas voulu me mettre au parfum. Je vais divulguer le secret la semaine prochaine. Donc, il m'a dit, je pars en vacances. Tu parles. Il ne parle pas en vacances du tout. C'est pour amener quelque chose de très bien pour... Parce qu'il a déjà le pouvoir fédération internationale. C'est le pouvoir exclusif pour la d'organisation. Et là, il va peut-être avoir... On verra bien. Donc, voilà. Bon, je ne dis rien. Je ne veux pas lui porter la poise. Donc, je ne dis rien. On verra bien. Et bien, alors, on va passer une musique. Et juste après, on aura M. Mehdi Mahjoum. Qui va nous dire pourquoi, depuis 2010 à aujourd'hui, les voitures ont pratiquement doublé de prix. A tout à l'heure. Retour dans Automoto. Je ne sais pas, soit là. On était avec un aide. Donc, tout simplement, on aura tout à l'heure M. Mehdi Mahjoum. En attendant, M. Mehdi Mahjoum, qui va nous parler de l'inflation des prix d'automobile. On a avec nous, Rime et Mariam. Donc, Rime Obaker et Mariam Harbi. Et sport auto féminin. Donc, que voulais-tu ajouter, Rime ? Je voulais rajouter un petit détail. D'accord. C'est qu'après trois ans, on s'est dit, voilà, il est temps de lancer le championnat de karting féminin. La différence, c'est que chaque pilote doit posséder sa propre carte et adhérer dans un club, évidemment. On ne parle plus d'apprenti. On parle bien d'une pilote confirmée et licenciée. Mais c'est les moyens financiers qui nous bloquent jusqu'à maintenant. Alors, on a avec nous au téléphone Mehdi Mahjoum. Bonjour, Simé Adi. Bonjour, Raïd Koumanbrouk. Ok, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RTC. Alors, aujourd'hui, vous intervenez en tant que porte-parole de la Chambre nationale de Concessionaire d'Auto. Bon, moi, je ne vais rien dire parce que j'ai lu juste le titre et puis on avait repris l'article, d'ailleurs. Donc, c'est comparé à 2010, une voiture coûte le double du prix aujourd'hui. Exact. Oui. C'est la combinaison de plusieurs paramètres, en fait, puisque déjà, le dollar et l'euro, ils ont augmenté par rapport au dinard au moins entre 60 et 70%. Oui. Donc, si vous vous rappelez très bien, en 2010, le dollar, il était à 1,7 et là, il est à 2,8. Oui. Donc, ça, c'est un effet. Donc, après, il y a les droits de consommation qui ont augmenté au moins de 25% pour les petites cylindrées, pour arriver à 30-40% pour les grosses cylindrées. Et il y a le point de TVA, donc, la TVA est passée de 18% à 19%. Et à rajouter à cela, après, le TMM, aussi, pour le consommateur tunisien, qui est passé de 4,25 à 7,25. Et tout ça fait qu'une petite voiture coûte aujourd'hui le double du prix de 2010. D'accord. Alors, M. Med, et donc, on parle d'un recul des ventes de voitures de l'ordre de 16%. Est-ce que vous, vous, qui êtes aussi patron de la marque Kia, vous avez ressenti cela ? Alors, il y a un recul, puisque, de toute façon, il y a une diminution du volume d'importation de 20% imposée par le ministère du Commerce. Tout à fait. Donc, tous les concessionnaires ont vu leur volume d'importation baisser, et a fortiori, les volumes de vente baisser de 20%. D'accord. Donc, c'est ressenti à différents degrés. Pour Kia, c'est à moindre degré, puisque on a eu aussi la voiture populaire, qui a eu un succès cette année. Bon, la Picanto, donc, on a compensé par la voiture populaire. D'accord. On rappelle que la Picanto, donc la Kia Picanto populaire, c'est à peu près, c'est combien ? C'est 300 véhicules, c'est ça ? C'est 300 véhicules, oui, par an. D'accord. 380, là. 380, d'accord. Bien, alors, moi, je sais que, bon, vous, vous êtes l'un des patrons qui parvenez à jongler. On sait que vous êtes, vous savez très, très bien négocier les prix, vous êtes un hard, comment on appelle ça, un hard worker, mais aussi un hard négociateur. Donc, voilà. Mais ça devient, je pense que ça devient de plus en plus compliqué pour vous, peut-être aussi, parce que quand on voit les prix aujourd'hui, finalement, on se retrouve devant l'obligation d'afficher des prix à plus de 40 milliards, par exemple. Bien entendu, quand le constructeur, il veut négocier le prix en face d'un volume, et quand le volume diminue, à fortiori, les marges de manœuvre diminuent. Donc, on a beaucoup moins de poids pour pouvoir négocier des meilleurs prix pour nous et pour le consommateur finitien. D'accord. Et donc, c'est un faux calcul de diminuer les importations parce que, justement, les prix à l'achat des voitures augmentent. Et comment ça se passe avec le gouvernement en tant que... Nous, on comprend parfaitement... Non, aujourd'hui, on comprend parfaitement la situation de l'État et la situation du gouvernement. Elle n'est pas enviée. Donc, les ressources sont ce que vous savez. Mais nous, on dit qu'on est en train de prendre des mesures là où il ne faut pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ressources de l'État sont faibles pour pouvoir faire face aux dépenses engagées, que ce soit en termes de salaire ou infrastructures. Et à notre avis, il faut que ceux qui ne paient pas ou ceux qui ne font pas leur devoir de s'acquitter de leur fiscalité doivent le faire pour que tout le monde en bénéficie, tous les consommateurs, tous les Tunisiens en bénéficient par la baisse des droits. Et donc, tous les consommateurs seront gagnants. Aujourd'hui, 50% des gens sont en train de payer leur impôt, leur TVA. Ce qui fait que ces 50%-là sont en train de payer pour les 100% des Tunisiens. Donc, il faut que tout le monde, c'est un devoir de s'acquitter de la taxe, des impôts, de la TVA. Un même pied d'égalité, c'est ça, c'est vrai. Voilà. Et tout le monde bénéficie, en fait. Tout le monde bénéficie des services de l'État. Tout à fait. Donc, c'était une obligation de payer ce qu'il y a à payer. Oui, alors, M. Mehdi et Mahjoub, dernière question. Non, pas avant-dernière question. Donc, est-ce que la nouvelle loi FCR, est-ce que ça a apporté quelque chose de bénéfique, finalement ? On voit qu'il y a moins de 25% de ventes sur le marché parallèle. Donc, on le voit. Sachant que la loi est sortie en mois de mars. Oui. Donc, je pense que le résultat sera plus concret d'ici la fin de l'année. D'accord. Et je suis certain que c'est l'État qui est aussi gagnante. Bien sûr. Gagnant, puisque les ressources, les ventes se font sur le marché officiel. Vous, c'est avec la TVA. Eux, ils ne font pas de TVA. Oui, TVA et impôts. Oui. TVA, on paye l'impôt aussi. Et on fait l'investissement, le recrément. Et vous avez des employés. Voilà. La CNSS, tout ça. Voilà. Du SAP aussi. Il faut. Comment ? Du service après-vente aussi. Donc, vous avez des questions. Le service après-vente, la garantie, tout, 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 tout. Et voilà. Alors, monsieur Médé Marjot, dernière question par rapport aux nouveautés. Alors, est-ce qu'on va avoir une nouveauté, Prince ? On sait que vous avez ramené la Kia Stinger. Déjà, c'est une très, très belle auto. Et est-ce qu'il y aura des nouveautés d'ici fin 2018 ou alors on va attendre 2019 ? Fin 2018, il y aura des facelifts pour Kia, mais pas de nouveautés. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y a une très belle surprise. Moi, je vais venir vous voir. Dans une semaine ou deux, vous pouvez passer. On aura le nouveau Rio 4 Portes dans notre showroom. D'accord, Rio 4 Portes. Très bien. Rio Cédane, voilà. Voilà, Rio Cédane. Merci beaucoup, monsieur Médé. Merci. Allez, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Puis, Mariam, on va parler un petit peu d'un tour d'horizon. sur le secteur de l'automobile. Donc déjà, on aura bientôt la Ford Fiesta. Alors la nouvelle Ford Fiesta, on va bientôt la retrouver, donc début septembre. Donc, Alfa Ford va nous dire exactement, elle va nous donner les informations à propos de cette nouvelle Ford Fiesta, c'est-à-dire les informations, c'est-à-dire au niveau de la fiche technique et surtout du prix. Donc voilà. Et puis, on a au niveau, Arim, par rapport au sport automobile, qu'est-ce qu'on a ? Par rapport au sport automobile, C'est le rendez-vous à ne pas manquer. À ne pas manquer. Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Donc on enchaîne, tu avais quelque chose à te dire ? Tu avais une question à poser, Chris, je crois. Moi, je vais revenir tout à l'heure, donc je voulais revenir avec Mariam Ralbi, pour parler de sa passion tout d'abord, et pourquoi elle a choisi, en fait, le run ? Le run, oui. Donc j'ai choisi cette année le run, parce que je voulais toujours tenter une nouvelle expérience, dépasser mes limites, sentir des sensations fortes, l'adrénaline, quoi. Ouais. En participant à une course organisée et sécurisée. Et tu, tout à l'heure, on discutait en off, et puis tu voulais aussi t'attaquer après pour le drift. C'est pas ça ? Oui, dans le programme. Mais tu sais que le drift, donc quand on voit tous les pilotes qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont une très, très bonne connaissance en mécanique, c'est-à-dire qu'ils font des modifications, c'est des voitures qui sont préparées, donc c'est un peu plus compliqué que le run. Elle a ses frères, elle a ses frères qui vont l'aider. Mes frères et, voilà, les pilotes. Il faut mettre la main dans la pâte. Pourquoi pas, oui, s'il le faut, oui. Tu voulais ajouter quelque chose, je crois, Alim ? Surtout côté sponsoring. D'accord. Malgré que nous avons des marques féminines en Tunisie, cosmétiques, lingerie, etc., j'ai postulé des dossiers de sponsoring, et je reçois que des refus, malheureusement. Non, mais ça va venir, ça, parce qu'en fait, le sponsor, ça met du temps. Alors, je vais juste te donner une idée. Par exemple, déjà, dans les années 95 et 96, tu as des sponsors qui mettaient plus de 100 000 dinars au niveau du rallye Tunisie, par exemple, etc. On est monté à des budgets de 250 000 dinars, de 300 000 dinars. Donc, tu vois, c'est de gros budgets. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, pour le drift, il y a l'arrivée de trois pétroliers. Tu as trois pétroliers, en fait. Tu as un pétrolier qui sponsorise le championnat, et puis, tu en as deux qui sponsorisent deux pilotes. Et puis, tu en as un autre qui sponsorise, aujourd'hui, le championnat arabe de drift en Tunisie, donc, un manche de Tunisie. Voilà. Donc, next, toi, pour toi, c'est le drift. Oui. Oui. D'accord. Tu vas devoir préparer une sacrée voiture, je te le dis. Oui. Surtout pour la manche arabe, quand ça se passe à Géant, c'est autre chose. Oui, le Red Bull Car Park drift. Oui, c'est autre chose. Et toi, Alim ? La solution n'est pas lointaine. On est passionné et surtout patiente. Oui. Moi, personnellement, et beaucoup d'autres, d'ailleurs, un nouveau espoir qui a soufflé en nous, le fameux nouveau circuit de Tunis. Oui. J'espère de tout mon cœur que l'ouverture sera la remontée en flèche du sport automobile, répandre à nos attentes à travers l'académie, l'école de pilotage. D'accord. Pourquoi pas. Donc, on rappelle que c'est un circuit qui sera du côté de Nahrie, très bientôt. Oui, près de... Oui. C'est tout près. C'est tout près de Nahrie. Voilà. Donc, ça va être normalement... On espère que ça sera... L'ouverture sera programmée pour la fin du mois de septembre. Si bien ça, moi. Fin du mois de septembre, oui. Donc, ils vont organiser un événement. D'ailleurs, c'est un salon organisé par Hassan Mouhad. Donc, il va ramener plusieurs concessionnaires qui vont exposer, d'ailleurs, leur modèle. Ce jour-là, ce sera la fin septembre. Ce circuit, d'ailleurs, il va ouvrir une nouvelle porte blindée vers l'avenir des nouvelles générations. Oui, oui. Le kit, les juniors et surtout le féminin. Ça va faciliter aussi la présence des médias et qui dit médias dispenseurs. Oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ce circuit, vous, vous allez pouvoir travailler parce que le gros problème, monter à Monastir, c'est un problème pour vous aussi. Et puis, Monastir, il n'y a pas beaucoup de monde à Monastir. La distance. La distance, oui. La distance compte énormément. Ce n'est pas normal qu'il y a seulement un seul circuit pour le karting. Un seul. On a un deuxième. Il y a un deuxième, mais qui n'est pas opérationnel. Il n'est pas opérationnel, exactement. Qui est à Elgla, voilà, d'ailleurs. On ne sait pas. Mais il y a eu une ouverture prévue l'année dernière. Et puis, après, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a peut-être des gens. On ne connaît pas vraiment les raisons. Alors, la bicyclette, vous aimez ? La bicyclette ? Oui, oui, oui. Elle est deux roues. On est toujours sur des roues, hein. Donc, voilà. Donc, moi, là, je vois pourquoi je passe ça. C'est un coucou parce qu'il y a eu un traçage d'une piste cyclable à Azar. Donc, c'est une action qui a été menée par l'ISSEC Local Committee Université. Et puis, le croissant rouge tunisien. Et puis, il y a aussi le voilier Azar. Et puis, d'autres clés. Le Rotary Club de Tunis. Donc, voilà, ils ont dessiné. Franchement, c'est très bien. Une piste cyclable. Parce qu'ils sont contents. On les aura peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas s'ils vont venir. Donc, ils m'ont dit qu'ils allaient peut-être venir. Donc, voilà. Donc, une piste cyclable. Là, on a un circuit. Ça bouge en Tunisie, là, non ? Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, cet après-midi, un rendez-vous, je crois. Ah, le grand rendez-vous. Oui. Oui, vous serez présente ? J'étais présente aussi hier. C'était une agréable journée. Oui. Tous les pilotes étaient en pleine forme. Oui. Malgré qu'ils sont fatigués à la préparation de leurs voitures. Oui. Et je comprends parfaitement. Je les encourage et je leur dis bonne chance. Et que le meilleur gagne. On parle de la cinquième édition du Red Bull Kampak Drift en Tunisie. Donc, aujourd'hui, c'est à partir de 4 heures. Voilà. Donc, 4 heures de l'après-midi. Et ça va durer jusqu'à 8 heures de l'après-midi, normalement. C'est là où il est. Vers 19 heures, je pense qu'on aura le résultat. Le résultat. Et donc, le gagnant, ce sera le King of Drift qui va participer au Liban. Au Liban. Au Liban, ils vont organiser un somptueux événement au Liban. Ils vont fêter les 10 ans. Alors, moi, ce que je voulais dire, il est 58, 10h58, on a encore deux minutes. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu le niveau hier. Et j'ai été, sincèrement, j'ai été un petit peu déçu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça fait la cinquième édition, comme tu dis. Et je n'ai pas eu l'impression de voir une réelle progression. Au contraire, j'ai eu l'impression... Alors, attention. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique. Il y a des années où ça va. Il y a des années où ça ne va pas. Donc, c'est connu, ça. Donc, l'année passée, le niveau était supérieur, on va dire. Ils ont eu des problèmes. C'est qu'en fait, le niveau, il a tellement évolué. C'est ça. Il a tellement évolué que ça devient très compliqué, en fait. Donc, c'est-à-dire... Même la concurrence devient... La motorisation, c'est très important. Alors, tu as, par exemple, Nassim Saad. Il a ramené son programmeur du Liban. Donc, c'est un spécialiste. Parce que la moindre petite erreur... Et encore, il a eu un problème hier. Donc, il y a eu un PEPA mécanique. Donc, c'est la même chose pour Dié Ben Rashou. On a aussi, oui, Dié Ben Rashou. Le turbo, il n'a plus de turbo. Donc, il a un moteur M3. Et les chouchaines aussi. Oui, donc voilà. Les surprises mécaniques. C'est des surprises de dernière minute. C'est ça, le sport mécanique. Donc, voilà. Mais quand même, même par rapport... C'est-à-dire que, voilà. Il faut que ceux qui nous écoutent et qui veulent cesser au drit, il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre le parking de géant, le championnat national, et le parking de cartage. Là, c'est vraiment, c'est du solide. Donc, il faut vraiment être très, très, très bien préparé, avoir une voiture impeccable. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, merci à Talardis, à la technique, à la magnifique et à notre génie du web. Après les infos, avec Dija Chouiha, ce sera au tour de midi, avec Mouelie de Chantal. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, à ce dimanche, donc pour la 13e édition de Run & Tuning, qui va se dérouler à Monastère demain. Tu vois, tu fais ma promo, là. Merci. Allez, merci, bye bye, et puis c'est Dija qui rentre tout de suite. Allez, bye bye, ciao. Bon week-end. Équipementier d'origine des véhicules les plus prestigieux au monde, les pneus Pirelli sont conçus pour fournir le meilleur contrôle et des performances optimales pour votre véhicule. Choisissez Pirelli et prenez le contrôle. Castrol, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement.